bienvenue sur ce nouveau direct alors ce soir j'aimerais partager avec vous une grande douleur enfin grande douleur tout est relatif enfin je voudrais partager une douleur avec vous et je voudrais que vous puissiez être là par rapport à ça c'est pour ça que j'ai titré êtes vous présents et on va on va expliquer ça et on va voir ensemble alors c'est une représentation je vais vous montrer cette douleur que je voudrais partager avec vous la voici alors je sais ça va vous faire sourire parce que bon j'aime bien mettre un petit peu d'humour dans mes directs alors voilà c'est une représentation de la douleur alors je vais vous expliquer le rapport avec l'instant présent en fait ce qui se passe c'est que vous avez du bleu du vert et du rouge c'est de la symbolique c'est vraiment pour que ce soit simple pour chacun on va dire que le bleu ça représente le passé le vert ça représente le présent et le rouge représente le futur on aurait pu l'inverser qu'importe mais l'idée si vous voulez c'est de vous montrer parce que en fait en tant que thérapeute en tant qu'accompagnant en hypnose quand on travaille la douleur physique ou même émotionnelle et bien on sait que quelque part il y a une partie qui est réelle et il y a une partie qui est complètement j'allais dire dans notre esprit et en fait cette représentation de la douleur en trois parties et bien c'est ce que je voudrais partager avec vous c'est à dire que vous avez par exemple la partie bleue j'ai dit tout à l'heure que ça représentait symboliquement pour l'expérience le passé alors la douleur du passé on est d'accord qu'elle n'existe plus c'est à dire que si je la coupe et bien on va faire ça bien tac voilà la douleur du passé je l'enlève ok c'est juste pour pour vous montrer sous forme de schéma si j'enlève maintenant la douleur du futur la rouge j'enlève la douleur du futur voilà et bien en fait on a donc un tiers qui est seulement dans l'instant présent c'est à dire la douleur réelle celle qui est vraiment là dans le ressenti si je prends un exemple avec cette histoire de douleur dans le présent prenons un exemple vous savez des gens qui par exemple vont faire une prise de sang et bien souvent il y a cette inquiétude surtout un gamin par exemple un enfant qui connaît ça parce qu'il a déjà eu une piqûre avant on lui a déjà prélevé et bien forcément au moment où il va être j'allais dire devant la personne qui va lui prélever et qui va lui faire la piqûre déjà là alors qu'elle n'a même pas touché l'enfant et bien déjà là l'enfant a mal c'est complètement symbolique bien sûr mais il a mal pourquoi parce qu'il a la mémoire du passé c'est à dire le bleu pour mon exemple donc comme il a la mémoire du passé bien ça s'ajoute au moment où la personne va lui faire la piqûre ça s'ajoute à la douleur réelle qui ressent dans le présent donc du coup ça multiplie en quelque sorte c'est à dire qu'il y a deux tiers là en fait et puis après évidemment à ça on peut ajouter la projection mentale parce que quelque part j'ai une inquiétude à l'idée d'avoir encore mal après donc du coup je me retrouve avec ma douleur en entier si vous voulez pour reprendre en gros le principe de base c'est à dire la douleur en entier mais sur cette douleur en entier comme je l'ai dit tout à l'heure si j'ai par exemple on va dire allez j'ai mal à 8 sur 10 et bien en réalité sur ces 8 sur 10 il faudrait garder juste la partie verte qui correspond au présent parce que la vraie douleur c'est uniquement celle-ci et c'est ce qu'on fait en hypnose c'est à dire que quand on atténue une douleur une douleur qu'elle soit physique ou émotionnelle et bien on peut surtout si c'est une douleur physique on peut jouer sur le tiers de dire voilà il y a une douleur qui appartient au passé parce que c'est lié à un souvenir il y a une douleur qui appartient au futur parce que je m'inquiète d'après donc je me fais une projection en quelque sorte et puis il y a la réelle douleur celle qui fait que je ressens dans l'instant T le mal mais si on divise comme ça en trois tiers et bien au final la douleur elle n'est plus à 8 sur 10 et en fait c'est un peu ça que l'on fait en fait en hypnose c'est à dire qu'on va jouer sur cette découpe mentale pour dire à la personne pour lui faire passer le message dans l'inconscient que la réelle douleur c'est juste celle qui est là maintenant dans l'instant présent donc vous comprenez peut-être mieux le titre quand je disais êtes-vous présent et bien l'idée c'est est-ce que vous êtes bien connecté à l'instant présent puisque finalement l'instant présent c'est la seule chose qui est réelle à l'heure actuelle et dans cinq minutes ça sera l'instant présent de dans cinq minutes qui sera réel et cet instant actuel n'existera plus donc en permanence nous avançons dans le présent alors ce que je suis en train de dire à travers l'exemple de ma douleur avec les trois tiers là en quelque sorte et bien c'est exactement la même chose par rapport à la peur par rapport à l'angoisse par rapport au stress c'est à dire que quelque part si j'ai peur j'ai peur parce que je suis en train d'anticiper quelque chose qui peut-être n'aura même pas lieu mais je m'inquiète j'anticipe alors il y a donc si on prend mon exemple on va prendre que on va imaginer que c'est la peur et bien il y a la peur donc que j'anticipe c'est à dire la projection dans le futur si on imagine comme ça et bien cette projection dans le futur et bien celle-ci normalement n'existe pas puisque c'est juste dans mon esprit mon inquiétude mon film intérieur en fait si maintenant je prends celle du passé par exemple un souvenir de quelque chose que j'ai lu ou que j'ai entendu et qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur j'ai peur parce que hier on m'a dit ceci ou cela ça aussi ça n'existe pas si on regarde la réalité la seule chose qui existe en fait et bien c'est l'instant présent et la vraie question à se poser c'est est-ce que là maintenant tout de suite la peur est là et voyez ce que je veux dire et même si vous disiez oui la peur elle est là j'ai quand même peur il y a forcément une projection parce que j'ai peur par rapport à ou j'ai peur soit par rapport au passé soit par rapport à une inquiétude du futur mais en fait si vraiment on dépouillait entre guillemets le mental de toutes ces choses du passé ou du futur il resterait quoi et bien uniquement le présent alors là encore il y a un petit piège parce que dans le présent il y a aussi tout ce que je me dis il y a l'interprétation de mon présent parce que le présent réel et bien peut-être que la peur n'a pas lieu d'être mais à cet instant précis où j'ai cette pensée même si je nettoie mon passé même si j'enlève mes projections du futur il reste quand même ce présent et si mon mental il est très quelque part pertinent il va en quelque sorte brasser en arrière-plan et on va dire en message interne on va dire je vais me jouer ce film à guichet fermé en quelque sorte je vais m'imaginer ah oui mais j'ai quand même peur ah oui mais ça m'inquiète mais en général très souvent on a affaire à des représentations soit du futur soit du passé et en fait c'est ça l'idée donc là par exemple si je reviens à mon exemple de la peur alors est-ce que là tout de suite pendant que vous me regardez là tout de suite maintenant pendant que vous écoutez les mots est-ce que vous avez peur là tout de suite voyez si on regarde vraiment les choses de façon réelle c'est-à-dire ce qui est ici et maintenant et bien si ça se trouve vous nettoyez en quelque sorte les deux tiers de votre peur parce qu'en réalité dans la peur et bien il y a effectivement à la fois une partie d'inquiétude qui est liée à ce qu'on m'a dit hier ce qu'on m'a dit il y a un mois etc ou alors en plus de ça une projection du futur donc voyez ça va loin en quelque sorte donc l'idée en quelque sorte c'est de revenir à l'instant présent mais ça c'est quelque chose que l'on répète à longueur de journée pas que moi d'ailleurs donc en fait dans tout ce que je disais tout à l'heure à travers les différentes portions au niveau de la peur, des angoisses, au niveau de la douleur c'est-à-dire la seule chose qui compte c'est ce qui se passe ici et maintenant hier et tout à l'heure ou demain n'existe pas ou n'existe plus et donc en fait l'idée si vous voulez c'est de vous rappeler que seul le présent est quelque chose de réel c'est-à-dire que le reste et bien ça n'a aucune existence soit ça a existé mais ça n'existe plus soit ça n'existe pas encore et peut-être que ça n'existera jamais donc l'idée si vous voulez c'est que et c'est là où je voulais en venir pour terminer là-dessus c'est de se dire que ce qui n'existe pas et que peut-être si ça se trouve ça n'existera même jamais et bien comme nous avons un pouvoir créateur ça j'en ai déjà parlé même encore dans la vidéo précédente et bien comme nous avons un pouvoir créateur il est tout à fait possible de le créer de l'appeler en quelque sorte alors ce n'est pas tant que vous avez envie parce que si c'est une peur vous dites oui mais j'ai peur pour demain j'ai peur pour dans un mois et bien vous n'en voulez pas de cette chose-là seulement au niveau de la vie en quelque sorte vu qu'il y a des vibrations dans notre cerveau vu que l'on émet en quelque sorte des vibrations et bien même si vous dites je n'en veux pas et bien vous allez l'attirer puisqu'on en a déjà parlé et bien quelque part si je me focalise sur quelque chose je lui donne de l'existence c'est pour cette raison d'ailleurs que au passage comme je vous l'ai dit je ne prononce quasiment jamais certains termes dont on parle pratiquement tout le temps aujourd'hui le mot le plus connu aujourd'hui qu'on entend partout on va dire dans toutes les langues et bien moi je ne le prononce jamais parce que je ne lui donne aucune existence en quelque sorte non pas que je sois dans le déni en disant ça n'existe pas mais quelque part si je le nomme je le crée et si je le crée je l'entretiens en quelque sorte c'est pour cette raison que je préfère entretenir de bonnes pensées je préfère entretenir ce que je désire plutôt que ce que je crains et ça c'est le principe de la loi de l'attraction donc on est toujours dans le même principe c'est mener autrement en fait je passe par une autre porte pour donner ce même message mais l'idée c'est que si vous dites j'ai peur de ça par exemple je pense à mon futur je me dis j'ai peur de mon futur j'ai peur de demain je m'inquiète pour en faisant ça vous mobilisez toute votre énergie sur cette direction et donc ce qui se passe c'est que vous attirez à vous cette chose qui vous fait peur c'est à dire que quelque part à l'échelle de la vie comme je disais c'est un peu comme une demande même si vous dites je n'en veux pas j'ai peur je n'en veux pas en gros s'il te plaît stop et bien le fait de le nommer le fait de le visualiser le fait d'y penser et bien vous l'attirez comme si vous l'aviez demandé comme si vous aviez dit en quelque sorte à la vie et bien j'ai peur j'aimerais que toi la vie tu me fasses vivre cette expérience de peur quelque part c'est un peu vraiment demande et tu auras c'est quelque chose qui est de ce goût là en quelque sorte donc simplement rappelez-vous que tout ce à quoi vous pensez vous le créez dans votre esprit et nous avons tous cette puissance à l'intérieur de nous donc c'est pour cette raison déjà que je ne prononce pas toutes ces choses dont je parlais tout à l'heure c'est aussi pour cette raison que si vous êtes inquiet par exemple ou angoissé ou je ne sais quoi et bien l'idée c'est de vous dire je vais penser à ce que je veux à la place et on revient de nouveau à l'intention positive à la pensée positive par rapport à ce que je veux voilà en quelque sorte donc l'idée c'est vraiment d'imaginer le meilleur c'est-à-dire que de toute façon quoi qu'il se passe à l'heure actuelle dans l'instant T vous ne savez pas même si à moins d'être voyant mais quelque part vous ne savez pas exactement de quoi sera fait demain qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure qu'est-ce qui va se passer dans trois mois donc quelque part puisque de toute façon à chaque fois que je pense à quelque chose je l'attire à moi et bien l'intérêt en quelque sorte ça va être au final de penser tant qu'à faire à quelque chose d'agréable puisque je sais qu'à coup sûr je vais le créer donc tant qu'à faire autant créer de bonnes pensées autant créer de belles choses voilà d'ailleurs au passage c'est en cours je suis en train de préparer un audio à ce sujet par rapport à de bonnes pensées pour le futur voilà donc après évidemment on y croit ou on n'y croit pas mais sachez une chose c'est que même si vous n'y croyez pas ça agit malgré vous alors ça va être plus ou moins il est évident que si vous êtes tout seul à penser à une chose ça peut ne pas se manifester il y a d'ailleurs des gens par exemple des hypochondriacs ce n'est pas parce qu'ils y pensent qu'ils vont automatiquement être malades et avoir tous ces symptômes mais ils peuvent avoir des symptômes mais ce n'est pas qu'ils ne seront pas forcément malades parce qu'imaginez les hypochondriacs qui s'inquiètent qui ont peur d'avoir je ne sais pas moi un cancer qui ont peur d'avoir ceci cela heureusement heureusement que ça n'arrive pas à ce point voilà mais ce que je veux dire c'est que nous sommes un certain nombre de personnes sur cette terre et quelque part je rejoins un petit peu ce que j'ai déjà dit hier avant-hier ou je ne sais plus enfin les derniers les derniers lives que j'ai fait et bien cette idée c'est de se focaliser sur ce que je veux tout simplement ce que je veux attirer étant donné que tout est vibration et qu'en permanence on est en train de créer dans l'instant T à chaque instant quelque chose de différent quelque chose qui correspond à nos pensées donc rappelez-vous de ce que je disais à propos de la douleur tout à l'heure ce petit schéma bon pour ceux qui arrivent peut-être qu'ils vont devoir regarder le début parce qu'ils vont se demander pourquoi je suis en train de montrer ça ce n'est pas un drapeau c'est simplement un tiers enfin trois tiers en fait et j'ai divisé en trois voilà donc je vous laisse réfléchir à cette idée je vous laisse pourquoi pas m'écrire par rapport à ça pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions mais surtout voilà si pour le mot de la fin on va dire pensez de façon positive et vous attirez vous aurez des chances on va dire vous allez augmenter les chances d'attirer des bonnes choses pour vous et du positif pour vous merci et donc encore une fois je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.